Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui on va parler des fonds de teint liquide, les meilleurs selon mon avis. Je n'ai pas utilisé tous les fonds de teint mais en tout cas je vous recommande des fonds de teint qui sont top. Alors avant de vous recommander des fonds de teint, ce que je voulais dire c'est que le fond de teint, surtout liquide, c'est très complexe en fait juste de recommander parce qu'en fait le fond de teint c'est comme un peu le parfum en fait, c'est très très personnel parce qu'on joue avec la texture du fond de teint, le fini et après on doit aussi regarder le type de peau de la personne donc c'est très 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 compliqué mais quand même je vais vous donner des étapes comment choisir le fond de teint qui correspond à votre type de peau par rapport à la petite liste, les petites étapes que je vais vous donner à suivre. C'est très très important alors sans plus tarder je vais vous donner en fait, je vais vous dire en fait ce qu'il faut faire. La première chose qu'il faut faire c'est de faire des recherches, des recherches sur le fond de teint, le prix, la texture, tout ce qu'il y a à la marque. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps aussi demander à des amis, la famille, des personnes qui s'y connaissent en cosmétique. Après très très important connaître son type de peau, c'est très très crucial. La peau sèche, peau normale, peau grasse, il faut savoir si vous avez des imperfections, si vous avez une peau sensible, vous êtes allergique à un produit quelconque donc c'est très très crucial de connaître son type de peau. Après vous avez aussi le besoin de connaître la texture du fond de teint, le fini, votre budget comme j'ai dit, le fond de teint. Vous devez aussi savoir que c'est très important de connaître, de savoir si le fond de teint que vous allez acheter est un fond de teint qui va se porter au quotidien, au travail ou c'est un fond de teint juste pour des événements spécials donc tout ça c'est très important. Aussi faut savoir que quelquefois les gens pensent que le fait qu'un fond de teint soit luxueux ou très très cher, que ça va en fait vous donner ce que vous recherchez. En fait ça va peut-être couvrir vos imperfections ou bien ça va peut-être bien se poser sur votre peau mais je vous le dis c'est pas ça, c'est pas du tout ça, pas du tout ça parce qu'il y a des fonds de teint comme vous allez voir, il y a des fonds de teint moins cher abordables qui sont vraiment vraiment top, qui sont vraiment bien en fait. Donc voilà c'est pas parce qu'un fond de teint est très cher que voilà ça va marcher sur vous, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Et aussi il faut savoir qu'il faut aller essayer, il faut essayer le fond de teint avant de l'acheter. C'est vraiment très facile, n'hésitez pas à aller dans les grands magasins de cosmétiques, là où on peut essayer en fait. Vous vous posez pendant 30 minutes, on essaie le fond de teint et il faut en fait donner 30 minutes, vous sortez à l'extérieur du magasin pour voir vraiment l'effet, la couleur à la lumière naturelle. N'hésitez pas d'aller avec une personne qui connaît le maquillage, qui aime se maquiller. N'allez pas avec votre mari, n'allez pas avec une amie qui déteste le maquillage, ça sert à rien du tout, vous allez vous tromper, elle va vous dire non laisse tomber, ça te va pas, tout ça je ne m'y connais pas, donc ça sert à rien du tout. Un autre conseil que je vous conseille de faire, c'est si vous avez votre budget, vous avez l'argent maintenant à l'instant là, vous lâchez votre fond de teint et par exemple vous pouvez pas essayer, il n'y a personne pour essayer le fond de teint sur vous, sur votre peau. Donc là ce que vous allez faire, vous allez acheter votre fond de teint et demander un échantillon. Et gardez le ticket de caisse, il est arrivé à la maison, vous allez le tester pendant deux ou trois jours, voir si ça vous va, si la texture est bonne pour vous, si ça tient bien, si la couleur est parfaite. Donc voilà, quoi encore ? Qu'est-ce que j'ai encore à conseiller ? Ça c'est très, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais quand même le dire. Essayez de vous faire swatcher par une conseillère noire, si vous êtes noire de peau. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé dans l'industrie et je sais que la plupart des caucasiennes ne savent pas faire un bon match en fait pour les personnes de couleur. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. La plupart du temps, elles ne vont pas vraiment vous donner la bonne couleur. Donc si vous êtes une personne métissée, foncée, noire, ébène, tout ça, essayez de trouver une conseillère qui a la même carnation, la même peau que vous, la même couleur de peau que vous. Voilà, je ne le dis pas méchamment, mais iris ou à l'iris. Voilà, c'est ça quoi. Je suis vraiment désolée. Ne le prenez pas mal. Alors, on va passer maintenant au fond de teint. Ma liste, je ne veux vraiment pas vraiment vous parler de fond de teint. Je vais tout mettre ici. Tout ce que le fond de teint, les fonds de teint propres. Donc je vais vous les mettre ici et le prix et voilà. Et après, c'est à vous de faire vos recherches. Mais ma liste, elle est vraiment top en fait. Donc le premier fond de teint dont je vais vous dire. Je n'ai pas vraiment d'ordre particulier. Je vais juste vous parler, dire le nom et voilà. Donc c'est le fond de teint de la marque Maybelline Superstay. 24 heures. Ça, c'est mon fond de teint de tous les jours. Ça, c'est mon fond de teint préféré. Maintenant, vous le retrouvez seulement sur Amazon et quelques boutiques. Moi, j'achète toujours. Je l'ai parce que j'ai peur qu'on ne le retrouve plus sur le marché. Maintenant, vous avez le nouveau, la formule qui est le 30 heures. Mais c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas, j'aime pas trop. Il est trop asséchant pour ma peau. Donc c'est ça dont je suis en train de vous parler. Testez votre fond de teint. Faites des recherches. Voyez ce qui marche pour votre type de peau. Par contre, le fond de teint Maybelline Superstay, 30 heures. En Afrique, il est vraiment top. J'aime beaucoup quand il fait très, très chaud. Il est top et sans transfert, en fait. C'est vraiment génial. Après, j'ai le fond de teint Makeup Forever Matte Vervet Finish. Celui-là, ouh, comme du beurre sur votre peau. Excusez-moi, je vais revenir sur le Maybelline. Maybelline Superstay, malheureusement, pour les carnations ébènes foncées, il n'y a qu'en Europe, il n'y a que 4 couleurs. Mais aux Etats-Unis, je pense qu'ils ont plus de variétés. Je pense qu'ils ont peut-être 10 couleurs pour la peau ébène. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Maintenant, je vous parlais de la marque Makeup Forever Matte Velvet Skin 24 heures. Donc, Makeup Forever est une marque pro. Donc, cette marque est juste top, top, top. La qualité est là. Le fond de teint se pose très, très bien. C'est comme du beurre, en fait. Donc, c'est un effet vraiment velouté, très, très agréable sur la peau et une très bonne couvrance aussi. Après, j'ai le fond de teint Estée Lauder Double Wear. Alors, le Double Wear, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est un peu trop sec sur la peau. Mais vous en avez deux. Vous avez un Double Wear pour les peaux sèches et pour les peaux grasses. Donc, n'hésitez pas à aller tester les fonds de teint en magasin, comme je vous l'ai dit. C'est un très, très bon fond de teint. C'est un classique. Je l'adore, en fait. Après, vous avez le fond de teint de la marque Lancôme. Il y a deux fonds de teint que j'adore. C'est le teint Idole classique et le teint Miracle. Donc, le teint Miracle, la différence, c'est que l'autre est un peu plus lumineux et l'autre est juste normal, en fait. Donc, c'est vraiment un fond de teint de qualité qui se pose bien. Pour moi, je n'ai pas trop... Sur les fonds de teint Lancôme, les deux que je vous ai dit, je n'ai pas vraiment trouvé le sous-ton, sous-teint doré. Je ne le retrouve pas trop sur leur fond de teint, mais ils ont une collection assez large. Donc, ça va. C'est un très, très bon fond de teint. Après, vous avez la marque Fenty. Fenty, je l'ai acheté deux fois, mais une période, je suis partie en Afrique et je l'ai porté et j'ai détesté là-bas. C'était vraiment... J'avais vraiment tout fait. J'avais mis ma base, le spray, donc ça ne marchait pas. Et à partir de là, je n'achète plus. Je n'ai plus trop aimé. Je ne me rien de plus vraiment sur le fond de teint, mais sinon, Fenty est un très, très bon fond de teint. Après, j'ai la marque Huda Beauty Faux Filter. Alors, Huda Beauty, le fond de teint, il faut s'y connaître. Quand vous travaillez avec un fond de teint couvrant comme le Faux Filter, il faut vraiment être une personne qui sait bien se maquiller, qui sait travailler le fond de teint sur la peau. Sinon, vous allez détester le fond de teint. C'est un fond de teint génial, vraiment très, très bien. Il couvre, mais de dingue. De dingue. Oui. Donc, vous avez aussi... Vous avez aussi une variété de couleurs. Ça va, ça va. Donc, je vous le conseille vraiment. Après, j'ai la marque NYX, NYX Cosmétiques, le Born to Glow. Ce fond de teint, il coûte vraiment pas cher. Sur votre peau sublime, magnifique, il vous donne un glow très, 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 très joli sur les personnes qui ont la peau sèche, qui ont la peau normale. En tout cas, vous n'allez pas regretter. Après, j'ai une autre marque. On n'entend pas trop parler de cette marque, mais c'est la marque Yoma Beauty. Ouh, j'arrive plus à le dire ou quoi ? Yoma Beauty. Donc, c'est une marque africaine du Nigeria. Alors, le fond de teint est très, très léger. Une couvrance moyenne. Vous êtes très à l'aise quand vous le portez. En tout cas, je vous recommande d'aller l'essayer en magasin. Vous allez tomber amoureux de ce fond de teint-là. C'est vraiment pour les personnes qui n'aiment pas sentir le fond de teint sur la peau, qui ne veulent pas trop en faire, en fait. Voilà. C'est très, très, très agréable. Un très, très bon fond de teint. Et la marque, elle est juste top aussi. Après, j'ai la marque Bobbi Brown. Le Skin Longwear. Celui-là, c'est aussi un classique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. En tout cas, il faut l'essayer en magasin. Vous allez aussi tomber amoureux de ce fond de teint. Il se pose bien. En fait, c'est la même maison que Estée Lauder et la même maison que MAC. Donc, une valeur sûre. Voilà. Après, j'ai le fond de teint Nars Natural Radiance. Celui-là, il est juste top. Donc, il y en a deux. Je pense qu'il y a le Soft Matte aussi, qui est aussi super bien. Ce fond de teint, vraiment, je... Ouais, il est juste merveilleux. Il est top, en fait. Il vous donne un glow, une couvrance assez moyenne, en fait. Pas trop, mais ça vous donne cet effet naturel super joli. Je vous le conseille, mais à 120... 200% ce fond de teint. Les deux, en fait, je vous les conseille. Après, j'ai le Dior Backstage Face & Body. Celui-là aussi, il est top. Une couvrance légère, moyenne, mais ça fait le job. C'est vraiment merveilleux. Agrave sur la peau. Second skin, donc deuxième peau. C'est un fond de teint qui est vraiment conseillé pour les personnes qui sont devant la caméra, la lumière, les lumières. En tout cas, il est top. Il est aussi waterproof, je pense. Oui, waterproof. Si je me trompe pas. Et ce fond de teint-là, en été, porté en été, il est juste magnifique. Magnifique. Après, j'ai la marque Charlotte Tilbury, le Air Bosch Flawless. Ils ont plusieurs fonds de teint, mais je pense que celui-là, il y a plus... On peut plus travailler, faire plus de choses avec celui-ci. Très, très beau fini sur la peau. Couvrance. Une très, très jolie couvrance. En fait, un fini, mais merveilleux. Il est vraiment somptueux. Allez vraiment le tester en magasin. Vous n'allez pas regretter. Et en tout dernier, oui, c'est le tout dernier que j'ai. J'ai le Giorgio Armani. Ce fond de teint-là, merveilleux. Le Luminous Silk. Ce fond de teint-là, il vous donne juste un glow, mais exceptionnel. En tout cas, avant, je pensais que les personnes qui avaient la peau grasse ne pouvaient pas utiliser ce fond de teint, mais vous pouvez l'utiliser et ça va toujours vous donner ce teint-là rayonnant, super joli, soyeux. Mais ce fond de teint-là, pour les gens qui ont une peau normale à sèche, top. Top, mais top. N'hésitez surtout pas à aller l'essayer. Voilà, donc c'était ma liste. Vous n'allez pas regretter. Si vous cherchez un fond de teint, regardez cette liste-là. Regardez. J'en suis sûre que vous allez vous retrouver. Je pense que j'ai mis... J'ai fait une liste pour des personnes qui ont des petits budgets comme des grands budgets. Donc, c'est à vous de voir. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!